Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit haul des produits de la boutique Polystudio pour bien commencer l'année, commencer l'année tranquillement. Je vais vous présenter pas mal de produits, tous venant de cette boutique Polystudio que vous savez que j'aime beaucoup. Et donc, il y a plusieurs colis. Je ne vais pas vous montrer juste un colis, c'est que ces derniers mois, j'ai reçu plusieurs colis, j'ai fait des commandes. Voilà, donc c'est un peu un résumé des dernières choses que j'ai reçues de la boutique Polystudio. Tout d'abord, j'ai reçu les deux derniers numéros de ce magazine que j'aime tant, c'est le Polymer Week. Donc, je vous en ai déjà parlé, ça fait même partie de ma sélection des livres polymères que je préfère. Donc, c'est le Polymer Week magazine qui est enfin en vente en France. Il me semble que pour l'instant, il n'y a que Polystudio qui le vend. Donc, c'est beaucoup mieux que de le commander en République tchèque. C'est un magazine avec beaucoup, beaucoup de tutos, des interviews. C'est des choses très modernes. Je suis vraiment hyper, hyper fan de ce magazine. Donc, il y a le Summer 2018, celui, donc l'avant dernier qui est sorti, qui est celui-là. Et celui-là, forcément, il me le fallait parce que je fais une petite apparition dedans. Mais surtout parce que je les ai tous depuis le début, Polymer Week. Et celui-là, c'est le Autumn 2018 qui est une vraie pépite. Il est merveilleux. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire à 100%, mais ils sont magnifiques. C'est des magazines qui, je vous rappelle, sont en anglais. Donc, il faut avoir un petit niveau en anglais quand même pour les aborder. Mais les tutos sont vraiment sublimes et on découvre pas mal de choses. Voilà. Je suis très, très heureuse de ces magazines-là. On passe ensuite avec la pâte polymère. Donc, le premier pain que j'ai pris, c'est un gros pain de 227 grammes de Prémo noir. Et en fait, la Prémo noir, c'est mon noir préféré. Donc, je les achète souvent en gros, gros conditionnement comme ça. Et en Prémo, j'ai aussi pris la Écrue, qui est également mon beige, on va dire, préféré de toutes les pâtes polymères. Ensuite, j'ai pris pas mal de Cernit. Donc, à mon habitude, je prends les Cernit No. 1. Donc, c'est le blanc opaque. Je le prends toujours en pain de 250 grammes. Je sais pas pourquoi, je pourrais le prendre en 500 directement. Mais j'adore ce petit conditionnement-là. Et vu la quantité de blanc que j'utilise, il me faut au moins ça. Voilà. Ensuite, en Cernit, j'ai pris les Cernit métalliques dans les couleurs automnales. Puisque vous avez vu le tuto qui est le tuto de l'automne avec les produits Polystudio, justement. Et j'avais pris ces couleurs-là. Et comment vous dire que j'adore cette association de couleurs. Elle n'est plus trop d'actualité maintenant. Mais voilà. J'ai refait mon petit stock. J'ai ces couleurs-là. Et je sais que je pourrais les réutiliser. Mais ce pourquoi je voulais vraiment de la Cernit, c'était 3 des nouvelles Translucents. Donc, je les ai déjà toutes testées. Il y en a d'autres en plus de celles-là. Mais celles-là, je voulais les reprendre. Parce que j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est les Translucents Glitter. En fait, ce sont des Translucents avec des paillettes dedans. Donc, on a la Glitter Argent, la Glitter Blanc et la Glitter Doré. Et vraiment, je ne donnais pas cher de ces pâtes-là. Vraiment, je me disais que ça allait être gadget. Et au final, je les trouve très belles. Je les trouve très originales. Comme c'est des paillettes assez fines, ça peut donner des très beaux effets. Donc, j'ai hâte de pouvoir exploiter ça. Et si vous voulez éventuellement que je fasse un tuto, que je vous trouve une idée de tuto avec ces produits-là, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires que je puisse commencer à travailler dessus. Ensuite, j'ai eu des flacons. C'est la Wow. Donc, ce sont des poudres à embosser, il me semble, ou juste des paillettes. En fait, je les ai eues en cadeau de la part de Polystudio. Donc, je ne connais pas encore vraiment ces produits-là. Mais il me semble que ce sont soit des poudres à embosser, soit juste des paillettes. Je ne les ai pas encore utilisées. Mais j'avoue qu'elles sont vraiment très très brillantes. Et c'est très étonnant parce que les paillettes, je ne suis pas spécialement fan à la base. Et je trouve qu'elles sont particulièrement scintillantes. Donc, ça pourrait être très joli, peut-être mélanger avec une translucide ou une translucide glitter. J'ai également pris de la piñata, donc de l'encre alcool piñata couleur blanche. C'est vrai que c'est une couleur que je n'avais encore jamais achetée. Mais récemment, je me suis mise à faire des créations dans le style pétri en résine. Donc, il me fallait forcément cette piñata blanche. Et je vous ferai certainement un petit quelque chose avec ça. Vous allez voir, c'est magique. Et franchement, pour faire du pétri, c'est cool. Après, pour l'utilisation de polymère, je réfléchis encore. Mais je complète ma petite collection d'encre alcool. Mais quitte à compléter ma collection d'encre alcool, J'ai pris également les Mystic Ink. Donc, ce sont en fait les nouvelles encres de chez Stamperia. Ça remplace en fait les colorings. Et ce sont des encres... Il y a peu de couleurs encore. Donc, j'en ai cinq. J'ai bleu, warm yellow, magenta red. Et j'ai pris aussi le noir. Donc, les couleurs, on va dire, primaires. Et j'ai pris en fait ce que je voulais absolument tester. Si vous êtes un petit peu aguerri de la polymère, vous savez que souvent, les rouges, les violets, les roses et les noirs ne supportent pas la pâte polymère et virent de couleurs. Et c'est une catastrophe. Et je voulais absolument tester ces nouvelles-là pour voir si ça allait être différent ou pas. Et autant vous dire qu'elles sont trop bizarres. C'est des encres. En plus, c'est même pas des encres. C'est écrit peinture. Mais c'est très bizarre. Ça fonctionne comme des encres. Mais c'est un peu comme de la peinture vitrail. C'est très brillant. Et oui, ça résiste à la pâte polymère. C'est vraiment très spécial à utiliser. Mais je crois là qu'on tient enfin une solution, les gars. Une solution au problème des encres sur la pâte polymère. Maintenant, j'ai pris quelques outils. À savoir, pour commencer, des plaques de texture. Celles-ci sont des plaques de chez Mélanie Muir. Donc on a Points and Circles. Donc les points et les cercles. Et on a les Sticks and Lines. Qui sont des petits traits comme ça. Je trouvais ça très graphique. Ça faisait très très longtemps qu'elles me faisaient de l'œil. Et j'ai eu une idée de comment m'en servir. Donc il a bien fallu que je me les achète à un moment donné. Et je suis bien contente. J'ai vraiment hâte de les utiliser. J'ai reçu également ceci. Alors, c'est assez mystérieux. J'avoue, on dirait... C'est une plaque de métal. Et c'est une plaque de métal découpée en fait. Vous voyez qu'il y a des petits motifs. J'en ai déjà détaché un juste là. Et en fait, ce sont des gabarits. Et oui, donc pas des gabarits plastiques cette fois-ci. Puisqu'on connaît les gabarits plastiques. Mais ceux-ci sont en métal. Et on a la forme intérieure. Et on a le gabarit. Donc on a les deux. Et ça vient de chez Luciclet. C'est Luciclet qui fait ça maintenant. Donc c'est vraiment particulier à utiliser. Mais le fait que ce soit en métal, c'est vraiment pratique. Ça ne réagit pas à la polymère. Ça passe au four. Ça peut aider à faire des découpes nettes. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et c'est la forme, il me semble... Donc ça doit être celle qui est écrite là. La 7 peut-être, il me semble. Voilà, une forme assez sympa. Ensuite, j'ai pris cet outil de modelage là. Donc c'est un outil qui est assez connu, mais assez difficile à trouver. Et Polystudio le vend, donc je suis hyper contente. C'est quelque chose d'assez ferme, un peu en forme de bec de cygne. Et en plus, on peut changer les petits embouts en silicone. Et elle vend les petits embouts en silicone. Donc ça, c'est cool. Et j'en cherchais depuis longtemps, comme ça. Puisque j'en avais eu un il y a très longtemps et que je n'avais plus. Et voilà. Et c'est très dur à trouver. Et je ne savais même pas que Polystudio les faisait. Je suis trop contente. Et qui t'a parlé encore ? Non. Et continuons sur les outils de modelage. Parce que oui, je ne sais pas. En ce moment, je fais du modelage. J'ai également reçu ces tout petits pinceaux à embouts en silicone. Donc ce sont des petits shapers. Il y a les 5 formes là. Et ils sont vraiment tout petits. J'en ai vraiment une grande collection de ces outils là. Et j'en ai vraiment de toutes formes et de toutes tailles. Et ceux-là, je ne les avais pas. Je n'avais pas cette petite taille là. C'est vraiment tout petit. Et c'est vraiment pratique pour le modelage. En plus, ils sont très agréables. Et pour terminer, il y a les fameux petits cadeaux Polystudio. Puisque oui, la géante de Polystudio nous met toujours un petit cadeau vraiment cool dans les commandes. Et cette fois-ci, j'ai été gâtée. J'ai eu deux plaques de texture avec deux motifs différents qui sont vraiment très sympas. C'est assez passe-partout comme motif. Il y a moyen de faire beaucoup de choses. Par contre, je ne sais pas si ça vient d'une marque en particulier. On les reçoit vraiment comme ça. Il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas de nom. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais en tout cas, les motifs sont sympas. Et le volume est assez intéressant. Ils sont assez profonds. Bon, en tout cas, je sais me faire plaisir quand je fais des petites commandes Polystudio. Parce que je suis ravie. Quand je vois tout ce que j'ai là, j'ai vraiment hâte de les exploiter à fond. Il y a pas mal de nouveautés. Il y a pas mal de challenges aussi. Donc, c'est cool. Je vous montrerai certainement des petites choses faites avec tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez que je teste. Je pourrais éventuellement réfléchir à des idées de vidéos. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être donner des idées de futurs achats. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis. A me laisser le fameux pouce. Qui est quand même assez important pour nous. Le petit pouce, le partage. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Et on se dit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501